Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire, un gros webinaire Acta Agrinium, sur la thématique aujourd'hui de la bioéconomie et plus précisément sur l'impact de la bioéconomie dans le revenu des exploitations et dans leur résilience. La bioéconomie consiste à travailler avec les ressources du vivant pour créer de la valeur ajoutée en substituant une partie du carbone fossile par du carbone renouvelable se développe. Si elle constitue une source de changement important pour notre société, elle est aussi une source de transformation des systèmes économiques des exploitations agricoles. Face à la volatilité des prix et des revenus, des agriculteurs développent des stratégies qui peuvent prendre la forme d'une redéfinition complète de leur activité pour réaliser des économies d'un cran, des gains de productivité et limiter l'exposition aux risques climatiques et de marché. Pour nous parler de tout cela, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir trois intervenants qui vont présenter, comme à l'habitude, trois regards différents sur la bioéconomie. Tout d'abord, Camille Poutrin, qui est chef de projet agro, carbone et écosystème au sein de la société GreenFlex. Elle nous exposera les enjeux de la bioéconomie et de la diversité thématique en matière de valorisation à l'échelle des exploitations qu'elle embarque et de la nécessité d'avoir un nouveau regard sur les activités de l'agriculture. Puis, Pascal Grouillet de l'université Paris-Cité nous présentera les résultats synthétiques du projet Méta Revenu, qui s'est particulièrement intéressé aux effets structurels de l'investissement dans une unité de méthanisation sur les revenus agricoles. Et enfin, Philippe Jeannot, professeur d'économie rurale de VETAgroSup, nous donnera à voir comment l'enseignement en agronomie s'approprie cette thématique de la bioéconomie, notamment au travers de cas d'usage pour informer, sensibiliser et former les jeunes générations. Sans plus attendre, je laisse la parole à Camille Poutrin, qui va nous présenter la première partie de ce webinaire. Camille, je vous laisse la parole. Merci Mehdi. Vous avez bien mon écran, c'est bon ? C'est parfait. Ok, super. Alors, on attaque. Chargez à moi de lancer les hostilités. Donc, Mehdi a très bien résumé la bioéconomie, donc je ne vais pas me réétendre dessus. On est vraiment bio de vivant, la valorisation, comment on intègre le vivant à l'économie. Donc, c'est tout ce qui est valorisation des ressources agricoles, des ressources halieutiques, des ressources forestières. Et une vision à avoir en tête, c'est bien sur toute la chaîne de valeur. Ne regardez pas tous les détails de la site, c'est la première phrase qui nous intéresse. Mais on est vraiment sur l'économie qui est générée au niveau de la production, de l'exploitation, notamment l'exploitation agricole ou forestière. Mais aussi tout ce qui est transformation. Donc, on va sûrement en reparler, mais par exemple, tout ce qui est bioraffinerie, comment est-ce qu'en valorisant une ressource, la plus connue, c'est souvent POMAC Bazancourt qu'on donne un peu en cas d'école, et de se dire, on valorise des coproduits, de la betterave, des céréales. Et autour de tout ça, on arrive à créer un écosystème, plusieurs industries qui vont arriver de notre matière première jusque, par exemple, à des cosmétiques finies qui génèrent, je crois, 2000 emplois directs sur le territoire et autant d'emplois indirects. Voilà, tout ça, en fait, c'est intégré dans cette logique de bioéconomie. Et puis, tout ce qui est marché, débouché, on va en citer un certain nombre sur toute cette session, mais autant en alimentation, en matériaux, en santé, en chimie. Voilà, donc la bioéconomie, c'est vraiment ce sens très large. Et aussi, avant d'aller plus loin, on va parler, alors quand on va dire bioéconomie ici, en fait, on va quand même sous-entendre une logique de bioéconomie durable. Par exemple, si je décide d'aller me faire, je sais, t'as une coque de téléphone issue d'un bois très rare en Amazonie où je vais détourrester la moitié de la forêt pour trouver mon arbre. C'est de la bioéconomie, qu'est-ce que je vais générer de l'argent avec le vivant, c'est pas du tout durable. Donc, ici, on va sous-entendre vraiment cette logique de durabilité et donc qui va souvent s'associer à d'autres concepts comme l'économie circulaire. L'idée, c'est pas juste de prendre du vivant, de l'utiliser, de le jeter comme ce qu'on fait habituellement avec les ressources fossiles, mais d'intégrer ça dans des logiques de partenariat, des logiques d'économie circulaire, de fonctionnalité, etc. Donc, c'est sous-jacent à ce qu'on va dire et il faut que cette bioéconomie, elle soit réfléchie de façon à être résiliente et à être pénalise. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec le vivant ? On a évidemment toute la partie alimentation, donc se nourrir qui est pour l'instant à peu près la principale activité des exploitations agricoles. On peut aussi produire de l'énergie sous plusieurs sortes, donc pour se chauffer, pour cuire, donc par exemple, tout ce qui va être méthanisation, tout ce qui va être utilisation des ressources bois, mais on a aussi par exemple des chaudières à paille ou tout ce qui va être biocarburant. Vous savez qu'une grande partie du colza est utilisée en biocarburant. Tout ça, ça rentre dans cette logique de bioéconomie. On a après aussi une multitude de produits, je ne vais pas pouvoir citer dans leur ensemble, qui vont de la table aux vêtements, tout ce qui va être matériaux et molécules. Vous savez qu'une grande partie des molécules de l'industrie pharmaceutique sont à la base utilisées d'un animal ou d'un végétal. On a aussi l'habillement, donc remettre au cœur le chambre, le lin, le coton, la laine. En fait, tout ça, on est aussi dans cette logique de bioéconomie. Et puis, tous ces services écosystémiques, donc toutes les activités culturelles, de loisirs, tout ce qui peut être agritourisme, camping à la ferme et autres, tout ça, ça rentre aussi dans cette logique de bioéconomie. Ce n'est pas nouveau. C'est des choses qu'on utilise depuis très, très longtemps. On a fait des milliers d'années qu'on utilise, par exemple, le bois pour chercher. Et puis, miracle, depuis le 18e siècle, on a trouvé du gaz, du pétrole et on a tout converti avec ça. Pareil pour s'habiller, on utilisait ce que je viens de vous citer, la laine, le coton, etc. Le pétrole, super pour produire tous les vêtements. Là, il y a l'exemple du sac. C'est un peu démultipliable à l'infini. Et la question, c'est toujours pour répondre à ceux qui n'arrêtent pas de dire qu'on ne va pas revenir à l'âge de pierre. L'idée, ce n'est pas de revenir en arrière, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut travailler cette bioéconomie, la réfléchir dans une globalité pour en fait des nouveaux moyens de remettre ce vivant au centre. Donc, on n'est pas obligé de revenir. Comme sur la petite image, la production de vêtements en filature, mais par contre, on peut trouver des façons de remettre le vivant, ce qui a été vivant au cœur de notre production. Donc aujourd'hui, comment est organisée la société ? Globalement, on a cette dépendance aux énergies fossiles de gros pays exportateurs et de grosses multinationales qui nous approvisionnent en gaz, en pétrole, en charbon. Ça, ça permet de se chauffer, ce qu'on vient de dire, de s'habiller, de se soigner, etc. Il ne faut pas réfléchir à un autre modèle où c'est le temps qui apporte ça. Donc, les coproduits agricoles, le bois, s'habiller, ce qu'on disait, tout ce qui va être les fibres ou tout ce qui va être fibres animales ou végétales, les services culturels. Et si on réfléchit pour revenir à notre agriculteur, qu'on n'a pas encore beaucoup évoqué depuis que j'ai pris la parole, à partir du moment où on reprend ces produits, coproduits agricoles et forestiers comme matière première, comme source de notre économie, en fait, on replace l'agriculteur. On va avoir aussi une logique de territoire au cœur de l'économie. Donc, on arrive à prendre plus d'indépendance par rapport à ces énergies fossiles, donc à ces grosses multinationales et à ces pays exportateurs, pour se dire que notre territoire est notre source de valeur et permet de recréer les matières premières dont on a besoin pour notre économie. Alors, ça paraît simple comme ça, ça demande quand même de ré-réfléchir une grosse partie de nos productions, de notre organisation et de nos sociétés. Donc, si on zoome sur qu'est-ce que ça change pour l'agriculteur, l'agriculteur, il faut qu'il garde ce rôle premier de nourrir, qui doit quand même rester la base de toute agriculture. Et par contre, on peut réfléchir à utiliser une partie des terres ou une partie des coproduits pour apporter un autre type de valeur ajoutée. Donc, utiliser les coproduits ou toujours le bois, par exemple, en énergie, c'est ce qu'on a sur de la méthanisation, c'est ce qu'on a sur de la valorisation, pyrogazification, combustion de paille ou autre, par exemple. Ça peut aussi être tout ce qui va être les matériaux. Donc, on a la CAVA qui utilise le chambre en matériaux. On peut l'avoir en isolant, on a des bétons de chambre. Donc, tout ça, ça se développe. On a aussi tout ce qui est molécules d'intérêt. J'ai fait, il y a quelques années, une réunion un petit peu lunaire avec des acteurs de la nutrition animale et une personne d'un laboratoire d'agro-paritech qui leur disait, vous produisez, vous vendez quoi ? 10 euros la tonne en nutrition animale. Et c'est là, non, pas du tout, monsieur, c'est 100 euros la tonne chez nous. Et lui, il est regardé en disant, moi, c'est 10 000 euros le kilo, mes molécules d'intérêt que je peux utiliser derrière en alimentation. Donc, ce n'est pas le même marché. On a plus besoin de baie ou de nutrition animale que de molécules d'arômes, d'abricots. Par contre, la valeur ajoutée de ces molécules est gigantesque et peut apporter une vraie valeur ajoutée à l'agriculteur. Et puis, au-delà, on a déjà un petit peu parlé de tout ce qui est services écosystémiques. On peut avoir tous ces revenus liés au stockage carbone, au paiement pour services environnementaux, à l'entretien des cycles biologiques. Et au-delà, l'agritourisme, à la valorisation des services culturels, de paysages, tout ça, ça rentre dans cette logique bioéconomique. Et l'agriculteur peut être à la fois fournisseur de ces matières ou aussi s'impliquer et partager soit dans le système de coopérative, soit lui-même pour produire de l'énergie, pour produire des matériaux sur son exploitation ou en partenariat avec notre agriculteur. Ce qui fait que, si on réfléchit dans cette logique-là, l'exploitation agricole, elle est plus seulement dans le petit carré en haut à gauche à nourrir les populations, mais elle peut aussi s'étendre en produisant une énergie durable et locale qui va apporter de la valeur ajoutée pour son territoire. Elle peut produire un certain nombre de matières premières, qu'on a déjà citées, je parle bien dessus. Elle peut contribuer à tout ce qui est la préservation, voire la régénération des écosystèmes, sur les cycles carbone, azote, sur la biodiversité. Et en fait, tout ça, ça ne se fait pas tout seul. Donc, ça permet de créer du lien sur le territoire. Ça permet de dynamiser les territoires en s'en venir du tourisme, en créant une forme d'attractivité, en recréant de l'emploi. Et donc, au lieu d'avoir cette vision très mondialisée de l'énergie, de l'énergie et des matières premières fossiles qui sont utilisées pour à peu près tout le reste, on revient à une vision beaucoup plus territoriale, beaucoup plus locale, et qui recrée un dynamisme et qui apporte une valeur ajoutée et une fierté au territoire qu'on peut aussi avoir perdu dans un certain nombre d'endroits. Il y a vraiment une valeur ajoutée à réfléchir cette bioéconomie pour les territoires avec l'agriculteur au centre de la logique économique. Je vais laisser la parole à Pascal et Philippe pour justement illustrer un peu cette logique de territoire. Merci Camille. Alors, je profite de la transition pour vous inciter à bien utiliser l'onglet questions et réponses Q&R pour poser vos questions. On aura un temps dédié, comme à l'habitude, à la fin des trois interventions. Voilà, je te laisse la parole, Pascal. Bonjour à toutes et tous. Vous me confirmez que vous voyez bien l'écran, il n'y a pas de souci ? C'est bon. C'est bon. Donc, je profite d'avoir la parole pour remercier les organisateurs, M. Siné et Prévost, pour l'invitation. C'est très sympathique de m'avoir invité. Donc, je vais vous parler des résultats du projet Méta Revenu qui est issu d'un appel à projet de recherche du ministère de l'Agriculture qui s'intitulait Revenu des agriculteurs, Mesures, Déterminants et Instruments d'accompagnement et qui, le projet Méta Revenu, cherchait justement à questionner cette question du revenu pour les agriculteurs investissant dans les unités de méthanisation. Alors, le contexte de l'étude situait dans, on en a déjà un peu parlé, enfin Camille en a parlé, dans une questionnement autour de la bioéconomie et des chaînes de valeur avec cette idée que les agriculteurs étaient dans une situation difficile dans la chaîne de valeur agro-industrielle. Les travaux ont montré que, par exemple, il y avait eu plus de 30 ans d'investissement dans la filière d'élevage et que ces investissements ne s'étaient pas traduits par une possibilité pour les agriculteurs de capter davantage de valeur ajoutée. On peut penser aussi à la remise en cause des quotas laitiers, ou de l'intensification de la concurrence à l'intérieur du secteur agricole et entre le secteur agricole et le secteur agro-industriel. Alors, à partir de ce contexte, l'hypothèse que nous avons posée avec les collègues était de dire que la méthanisation pouvait apparaître comme une stratégie portée par quelques agriculteurs en France, mais aussi ailleurs, pour justement essayer de modifier leur position d'acteurs captifs subordonnés dans la chaîne de valeur agro-industrielle. Et notre objectif a donc été de qualifier ces stratégies d'innovation d'agriculteurs, de comprendre la manière dont elle varie d'un agriculteur à l'autre en fonction du modèle économique de l'exploitation. Alors, avant de rentrer dans les détails de l'étude, ce que je voudrais faire, c'est un petit rappel déjà très bien présenté par Camille sur la bioéconomie, mais je voudrais inciter sur un point qui est le fait que si on accepte comme une posture logique l'idée que la bioéconomie permettrait de remettre l'agriculteur au cœur de la dynamique économique d'un pays, alors la bioéconomie pose immédiatement la question de l'articulation entre différentes chaînes de valeur. La chaîne de valeur de l'agro-industrie qui va porter cette biomasse nouvelle comme source, comme nouvelle forme de ressources de production pour l'économie d'un pays. Et puis, d'autres chaînes de valeur qui vont venir s'articuler à cette biomasse produite pour développer des activités anciennes, reprendre des activités anciennes. On peut penser par exemple à l'automobile qui fabriquait des voitures, qui fabriquerait des voitures biosourcées, etc. Ici, dans le contexte de la méthanisation, ce à quoi on va s'intéresser, c'est évidemment à l'articulation entre l'agro-industrie en tant que fournisseur de biomasse et l'énergie, la chaîne de valeur de l'énergie, et notamment de l'énergie verte, puisque c'est bien de cela qu'il s'agit. Et je voudrais rappeler ici aussi qu'il y a une autre chaîne de valeur qui s'articule dans le cas de la méthanisation, qu'on oublie souvent, qui est celui de la gestion du déchet, puisque des biodéchets notamment, et notamment des biodéchets produits par l'agro-industrie, mais qui sont souvent valorisés par des acteurs spécifiques. On peut penser à Veolia, par exemple, pour ne citer que. Alors, la question de recherche a été de qualifier les stratégies d'investissement dans la méthanisation, d'analyser la restructuration des exploitations agricoles et de proposer les premières mesures des revenus générés par l'activité de méthanisation, puisque c'est bien de ça dont on veut parler aujourd'hui. Et on a identifié trois sources de revenus. Je dirais évidemment le revenu issu de la production et de la vente du biogaz sous forme d'électricité ou de biométal. Je ne rentrerai pas dans les détails et laisserai poser vos questions si vous avez plus de détails sur la technique de méthanisation. J'ai considéré que la plupart d'entre vous en avaient déjà un peu entendu parler. Évidemment aussi les réductions de coûts que pouvait générer la technologie de méthanisation sur la chaîne de valeur de l'agro-industrie, en termes par exemple de possibilité d'utiliser la chaleur comme coproduit de la méthanisation pour chauffer une étape, par exemple, ou bien, bien sûr, tout le monde connaît le digesta en tant qu'engrais alternatif aux engrais de synthèse issus des ressources fossiles. Enfin, des revenus plus indirects qui sont permis par la méthanisation, tels que par exemple le chauffage, toujours ce chauffage, mais au lieu d'être utilisé pour l'activité d'exploitation agricole, qui peut être vendu au voisinage de l'unité de méthanisation. Alors, en termes de méthode, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mené des enquêtes tout au long de cette chaîne de valeur nouvelle en considérant que quand on parlait de méthanisation, on était en train de parler de l'émergence d'une nouvelle chaîne de valeur, celle de l'énergie verte, on peut discuter de cette qualification. Et donc, nous sommes à la fois allés voir, bien sûr, les principaux intéressés qui étaient les agriculteurs. Nous avons interrogé 51 agriculteurs pendant l'étude et aussi les acteurs de la filière, ce que j'ai appelé des institutionnels, chaînes de valeur, pardon, et qui sont situés en amont ou en aval de cette chaîne de valeur. Donc, au total, à peu près une centaine d'entretiens que nous avons réalisé, qui nous a permis de qualifier et d'identifier un peu à la fois qualitativement et quantitativement les revenus dégagés par l'activité de méthanisation. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails du calcul qui nous a permis de mesurer ce revenu issu de la méthanisation. Ce que je voudrais simplement que vous reteniez ici, c'est l'idée que, bien sûr, on prend en compte à la fois les revenus issus de la vente, mais aussi les revenus de transfert. Donc, bien sûr, on va prendre en compte les subventions à la fois aux investissements qui vont permettre de réduire le coût du crédit, mais aussi les subventions de tarifs de rachat de l'électricité et du gaz produites sous la forme de méthanisation. Et la deuxième chose que je voudrais indiquer, c'est qu'on a pris en compte également les recettes annexes, telles que, par exemple, la valorisation de la chaleur, si c'était le cas, les coûts, uniquement les coûts engendrés par l'activité de méthanisation. On a pris l'hypothèse qu'il n'y avait aucune dotation d'amortissement et on n'a pas pris en compte des réserves de trésorerie éventuelles. Ce qui fait que le revenu tel qu'on l'entend, tel qu'on définit, s'apparente. Je dis s'apparente parce que ce n'est pas tout à fait exactement ça. On est très proche de l'indicateur que les comptables utilisent, qui s'appelle le résultat courant avant impôt. Et donc, qui est l'idée principalement qu'on ne prend pas en compte l'amortissement, mais par contre, on a bien pris en compte l'ensemble des recettes et des coûts. Et on a bien fait la différence entre l'ensemble des recettes et des coûts, mais qu'on n'a pas pris en compte tout ce qui relève de l'amortissement. Et ça nous permet d'avoir un indicateur en RCAI, ce que je vais appeler le revenu par kilowatt électrique. Alors, ce qu'on montre, les résultats qu'on montre, c'est que premièrement, il y a une grande variabilité des revenus de la méthanisation et une grande variabilité des revenus qui est quand même centré autour d'une médiane qui se situe autour de 500 euros par kilowatt électrique par an. Bien sûr, pour avoir l'idée du revenu réellement dégagé, il faut que vous multipliez pour chaque unité de méthanisation la puissance installée de l'unité de méthanisation. Par exemple, pour une unité à 250 kilowatts électrique, ça veut dire qu'il faut multiplier 500 par 250 pour pouvoir avoir le revenu réellement dégagé une fois qu'on a retiré les coûts, etc., pour l'agriculteur. Alors, ce que vous pouvez voir dans le petit graphique avec ces belles boîtes à moustache qui distinguent co-génération et injection, c'est que globalement, on voit que la co-génération génère des revenus qui sont beaucoup plus dispersés autour de la médiane que dans le cas de l'injection, ce qui permet de traduire l'idée en grosso modo d'un point de vue plutôt économique, qui est de dire que le modèle de l'injection est quand même un modèle en termes de revenus qui s'apparente à l'utilisation d'une technologie déjà bien standardisée parce que la dispersion est relativement faible, ce qui veut dire que la taille n'a pas vraiment d'effet sur le revenu, mais que par contre, la technologie est suffisamment mûre pour pouvoir avoir à peu près des revenus par kilowatt électrique qui sont à peu près comparables d'une unité de méthanisation à l'autre. C'est beaucoup moins vrai pour la co-génération et on l'explique, nous, par le fait que ça relève beaucoup plus de l'expérimentation pour les technologies de co-génération et puis d'une façon d'utiliser l'unité de méthanisation qui va être beaucoup plus dans ce que j'aime bien appeler pour faire simple le système D, contrairement aux unités par injection. Alors, ça nous a permis de dégager quatre modèles de revenus de la méthanisation agricole, internalisation et symbiose, petits collectifs d'agriculteurs, céréales en injection et externalisation partielle et des technologies génériques. Compte tenu du temps à ma disposition, je ne vais vous parler que des trois premiers qui sont les trois plus importants de mon point de vue. Je vais faire une présentation assez rapide et vous pourrez réagir dans les questions si vous le souhaitez. Alors, le premier modèle, qui est celui un peu d'origine de la méthanisation, c'est ce qu'on appelle l'internalisation et symbiose. C'est mon modèle système D qui repose essentiellement sur des unités de méthanisation en co-génération avec essentiellement un agriculteur, éleveur, essentiellement aussi parfois avec des associés, mais autour d'une dingue à ec, on va dire, et qui va chercher essentiellement à maîtriser les coûts de la maintenance en apprenant par lui-même à utiliser l'unité de méthanisation. Il va donc avoir peu de recours à la main-d'œuvre salariée, ce qui implique un temps de travail personnel accru pour l'agriculteur, mais qui va être compensé par des logiques de spécialisation agricole, c'est-à-dire, par exemple, s'il y avait deux ateliers agricoles, l'agriculteur va décider d'abandonner un atelier agricole pour pouvoir se spécialiser en agriculture. Et ça, il le peut parce que le revenu de la méthanisation étant relativement stable du fait des contrats soutenus par l'État, on peut avoir une visibilité à long terme d'une partie des revenus de l'agriculteur, ce qui lui permet du coup de prendre moins de risques en se spécialisant au niveau agricole. Ce qu'on peut voir également qui est très important, c'est en termes d'usage de la biomasse de départ, donc ces biodéchets essentiellement, vont être des substrats qui vont, l'agriculteur ne va pas raisonner en logique de chercher à prouver les biomasses qui a le plus fort pouvoir méthanogène, c'est-à-dire qu'il va produire le plus de méthane, mais à utiliser la biomasse à sa disposition, donc essentiellement les effluents d'élevage, puisque j'ai dit que c'était essentiellement des éleveurs. Alors, ce qu'on voit, c'est surtout des agriculteurs qui sont portés par des logiques de résilience de leur exploitation et les revenus quand même dégagés en termes de kilowatts électriques sont relativement non négligeables pour ces agriculteurs éleveurs. Le deuxième modèle qui est un peu à l'opposé, entre guillemets, c'est celui des céréaliers des régions en grande culture qui vont plutôt porter des unités de méthanisation en injection. On voit encore une fois que le RCAI, donc le revenu en kilowatts électriques par kilowatts électriques est autour de 400 à 700 euros. Là, ce qui est important, c'est qu'il faut que vous ayez en tête que les tailles des unités de méthanisation sont beaucoup plus importantes. Donc, en réalité, le revenu dégagé en absolu est beaucoup plus important puisque dans le premier cas, on était autour de 250 kilowatts électriques en puissance. Là, on est plutôt en équivalent électrique plutôt sur des unités à 1000 kilowatts électriques, mais qui sont en fait en injection. C'est un équivalent kilowatts électriques, mais c'est essentiellement de l'injection. C'est aussi souvent des UM individuels avec des coûts élevés d'achat des substrats et des substrats qui vont essentiellement être des céréales, culture intermédiaire à vocation énergétique ou culture dédiée. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'en réalité, ces coûts élevés d'achat de ces substrats cachent le fait que ça va permettre de rémunérer l'agriculteur lui-même. Donc, c'est en fait un transfert d'une entreprise à l'autre, mais qui appartient à la même personne. Et donc, c'est un peu un jeu d'écriture comptable pour savoir où est-ce qu'on veut faire porter les bénéfices, soit sur les exploitations, soit sur l'unité de méthanisation elle-même. Et ça, ça dépend beaucoup de la fiscalité, etc. Donc, c'est difficile de répondre par avance. Mais bon, le constat que nous, on a pu faire avec les entretiens, c'est que le choix était plutôt de faire porter le coût sur l'exploitation agricole pour pouvoir dégager davantage de bénéfices sur l'unité de méthanisation. Ce n'est pas toujours le cas, mais majoritairement, c'est ça qu'on a constaté. Il y a de la création d'emplois essentiellement sur des salariés qui sont issus du secteur de la maintenance industrielle, donc qui ne sont pas dans du modèle agricole. Si vous voulez, je pourrais en discuter parce que c'est intéressant, ça permet aussi de répondre à des problématiques que de trouver des emplois abricoles en cherchant justement des emplois dans d'autres secteurs d'activité. Ça, c'est quelque chose qui est souvent revenu. Donc, c'est des agriculteurs qui sont portés sur des logiques de prise de leadership sur la nouvelle chaîne de valeur et qui cherchent parfois même à développer ce que j'ai appelé des activités d'énergie culture, c'est-à-dire finalement de considérer que leur objectif final, c'est de produire de l'énergie. On n'est plus dans le modèle de l'alimentation. Alors, c'est un peu caricatural ce que je dis ici, mais c'est pour tirer vraiment le trait. Le troisième et dernier modèle que je souhaite vous présenter, c'est pour moi celui qui est le plus intéressant. C'est celui du petit collectif d'agriculteurs. Alors, co-génération ou injection, ça dépend beaucoup de possibilité d'avoir un accès à un tuyau de gaz qui fait qu'on va faire plutôt de l'injection. Ce qui est intéressant, c'est que les revenus dégagés sont encore une fois autour de 400 à 650 kW électriques par an avec des unités un peu plus grandes que le premier modèle. On est plutôt autour de 500 kW électriques. Ça peut être un groupe d'agriculteurs, de collectifs d'agriculteurs qui vont être soit éleveurs ensemble ou éleveurs avec des céréaliers. Ça arrive aussi. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'ils vont essayer plutôt non pas de faire de l'emploi salariés, mais de travailler sur la synergie de leurs compétences en tant qu'agriculteurs et donc partager le temps de travail de l'unité de méthanisation et bien sûr de chercher des complémentarités qui ne vont pas être seulement des complémentarités sur l'unité de méthanisation mais sur l'exploitation agricole elle-même. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de synergies et d'un point de vue du calcul qu'on a fait, c'est sans doute celui aussi qui est le plus difficile à calculer parce qu'il y a beaucoup de choses où il faut faire un choix pour savoir est-ce qu'on considère que c'est un coût qui relève des exploitations agricoles ou bien des unités de méthanisation parce que c'est un collectif et parfois il y a beaucoup de choses informelles qui sont faites pour décider de tout ça. Alors, il ne faut pas oublier que tous ces résultats qu'on donne doivent être mis dans la perspective avec le rôle essentiel que jouent les politiques publiques dans le revenu, c'est-à-dire les tarifs de rachat de l'électricité et du gaz qui sont largement subventionnés et des nouvelles tendances qui se développent aujourd'hui qui est d'avoir une politique publique qui s'intéresse aussi à l'orientation de l'innovation. Je pense par exemple pour l'avoir étudié au pacte Ardennes qui a été une stratégie du département des Ardennes de développer des tuyaux de gaz dans le département pour encourager le modèle d'unité de méthanisation en injection qui soulève un peu quelques problèmes parce que pour ceux qui connaissent le département, il n'y a que le sud du département qui est céréalier et le nord du département est plutôt d'élevage donc ça exclut une partie des agriculteurs du département au profit plutôt du modèle céréalier que du modèle d'élevage. Alors conclusion, eh bien, est-ce qu'on a, nous il nous semble qu'on a un peu un basculement de ce qu'on a appelé une logique d'innovation stratégique portée par les agriculteurs pour dégager des nouveaux revenus à une innovation en construisant, j'insiste, en construisant une nouvelle chaîne de valeur et ça pour moi c'est ça la bioéconomie et avec des contraintes, une logique d'innovation plutôt contrainte portée par des acteurs extérieurs au modèle agricole. Se pose du coup la question de savoir quel va être le rôle futur de ces agriculteurs dans cette chaîne de valeur de l'énergie verte. Est-ce qu'ils vont être de simples fournisseurs de biomasse ou bien est-ce qu'ils vont pouvoir continuer à contrôler cette chaîne de valeur ? Pour moi, c'est une question essentielle qui se pose pour la méthanisation mais globalement qui se pose sur l'ensemble des chaînes de valeur qui vont émerger dans le contexte de la bioéconomie. On peut penser dans le cas de la méthanisation au rôle d'acteurs comme Total Energy ou Engie qui vont peut-être demain capter toute cette valeur ajoutée et les agriculteurs n'apporteront plus que leur biomasse auprès de ces grands industriels. Et l'alternative possible avec la microméthanisation par exemple, les innovations frugales. On peut penser à la petite start-up française Nenufar qui propose justement des technologies très simples de méthanisation à destination des éleveurs en France qui consiste à simplement mettre une bâche sur une fosse à l'isier. Alors, pour conclure, le rôle de la demande, ça c'est pour moi une question essentielle, ça boucle avec la remarque de Kani tout à l'heure, c'est-à-dire finalement, et j'en ai pas beaucoup parlé mais pour moi c'est une question essentielle, dans tous ces modèles, une question que vous pourriez me poser et qui pourrait être ouverte dans la discussion, c'est est-ce que ça répond, est-ce que la méthanisation répond véritablement à cette question d'une bioéconomie que je qualifie de bioéconomie écologique, c'est-à-dire pas seulement de faire des, valoriser autrement la biomasse, mais aussi valoriser autrement la biomasse dans une logique de transition agroécologique, dans une logique d'économie circulaire, etc. et donc ça, il me semble qu'il y a un rôle important de la demande là-dedans, notamment pour pouvoir continuer à soutenir les agriculteurs qui ne sont pas seulement dans une logique de capter des nouveaux revenus mais aussi de faire une transition vers une agriculture agroécologique et pour ça, voilà, c'est un peu ma posture normative en tant que chercheur, avec les collègues, on plaide pour une reconnaissance d'une production d'une méthanisation verte, véritablement verte, c'est-à-dire avec peut-être un label HQA qui permettrait pour les consommateurs d'énergie de pouvoir identifier qu'est-ce qui est du biogaz véritablement produit dans une logique de transition écologique d'un biogaz porté par des industriels dans une logique purement productiviste. Voilà, je vous remercie pour votre attention, vous pourrez retrouver l'ensemble des travaux dans les différentes publications sur mon site internet et je suis à votre disposition pour répondre aux questions. Merci Pascal, sans transition, nous allons passer à la dernière intervention de Philippe Jeannot de VETA-Groçu pour voir comment l'enseignement s'approprie ces questions de bioéconomie. Oui, normalement, vous dévoire mon écran, c'est bon ? Oui, il faut que tu le mettes en plein écran, par contre. Bonjour à tout le monde, merci pour l'invitation à aborder la question de l'enseignement de l'économie de la production agricole et notamment de la bioéconomie. Moi, je suis enseignant-chercheur à VETA-Groçu et donc, je vais très rapidement montrer ce qu'on fait avec les étudiants autour des questions de bioéconomie. Tout d'abord, l'énergie en particulier est un enjeu fort pour la production agricole. On commence souvent nos enseignements en montrant ce genre de représentation à nos étudiants, bien sûr, parce qu'on veut déjà les informer, les sensibiliser et puis les former, notamment à cette bioéconomie. Et donc, on commence souvent l'enseignement en première année en leur montrant un graphique de ce type qui montre finalement la transition énergétique qui s'est opérée il y a une soixantaine d'années avec globalement la disparition de toute la traction animale qui était la base de la fourniture d'une énergie pour le travail, bien sûr, et la montée en puissance des machines et des fertilisants et donc, en gros, du remplacement de cette énergie fournie par les animaux à ces énergies fossiles qui ont permis de moderniser l'agriculture. Et donc, cette fois, on est face à de nouveaux enjeux, bien sûr, comment réduire la dépendance énergétique fossile tout en produisant des aliments et tout en fournissant maintenant de la bioénergie et on voit bien, on essaie de sensibiliser les étudiants sur cet enjeu de neutralité énergétique qui serait donc à relever par les agriculteurs qui deviendraient finalement presque de nouveaux fournisseurs d'énergie. On sensibilise aussi les étudiants sur quand même d'autres phénomènes qui se sont produits et qui ne concernent pas que l'énergie mais qui montrent qu'on produisait de la soie dans les exploitations en tout cas la matière première pour ensuite produire des vêtements par exemple et que tout ça a été transformé avec l'avènement par exemple de la thermochimie et la production par exemple de soie artificielle comme ici dans l'Aisne à Gauchy. C'est aussi vrai sur finalement la valorisation d'un certain nombre de matières premières si on pense au goémon qui était récolté qui servait à fertiliser à faire bien d'autres choses bien sûr et puis cette fois on voit bien que cette fertilisation elle dépend largement de la transformation de molécules et donc de matières premières fossiles pour produire d'ammonitrate ou d'autres engrais azotés. Donc voilà on essaie de sensibiliser les étudiants et finalement nos enseignements ils évoluent et ils tentent d'intégrer de plus en plus la question de l'énergie la question de la bioéconomie alors évidemment nous on n'a pas par rapport à la thématique qui est proposée aujourd'hui on ne se focalise pas uniquement sur les impacts économiques les impacts sur le revenu de la bioéconomie on essaie aussi d'avoir une approche assez large pour préparer éventuellement les étudiants à aller traiter les questions spécifiques sur les revenus on a des enseignements donc qui abordent différentes thématiques tout d'abord on aborde les questions des déficiences énergétiques la question de la production des énergies renouvelables en agriculture à travers notamment des études de faisabilité dans certains cas on s'intéresse bien sûr aussi aux émissions de gaz à effet de serre et aux questions de séquestration du carbone on aborde des questions d'acceptabilité sociale des infrastructures de transformation de l'énergie et tout ça on le fait dans différents contextes pédagogiques tout d'abord en sensibilisant les étudiants en tronc commun je vais y revenir en abordant des études de cas dans des dominantes dans des spécialisations et puis aussi en étant avec les étudiants dans des projets concrets avec de l'accompagnement sur des projets par exemple de création d'unités de production d'énergie et puis on a aussi un autre contexte pédagogique qui est celui de la formation par la recherche alors très très rapidement c'est juste pour montrer un petit peu la diversité de ces thématiques et de ces enseignements on a alors j'ai mis des chiffres là 6 7 etc qui correspondent au semestre donc là semestre 6 ça veut dire qu'on est dans la deuxième partie de l'année de première année scolaire et donc on aborde des questions de gestion d'exploitation dans les modules de gestion d'exploitation autour des biotechnologies on va aborder des questions autour des par exemple là des molécules naturelles qui sont utilisables dans tous les secteurs d'activité on va développer des outils d'aide à la décision qui vont aborder les pratiques qu'un agriculteur peut mettre en oeuvre pour séquestrer du carbone ou réduire sa consommation d'énergie fossile par exemple ensuite on a en deuxième année enfin première et deuxième année mais surtout en deuxième année on a une dominante qui aborde des transitions vers des systèmes territoriaux durables où là on aborde notamment des techniques qui sont fortement liées mobilisables en bioéconomie alors là on est vraiment sur des aspects techniques utiliser de la modélisation des flux et des systèmes de multi-agents on a aussi dans en deuxième année des apports et des travaux autour de la production de biogaz par la mécanisation et puis ensuite en dernière année avant que les étudiants partent en stage de fin d'études et bien on a des différentes options qui abordent la question des bioressources des biotechnologies là aussi on remobilise la modélisation des systèmes et l'élaboration de scénarios pour mesurer la faisabilité d'un projet de méthanisation ou par exemple de valorisation d'algues ce qu'on fait notamment nos étudiants dans un projet qui s'appelle Valoreste on a aussi par exemple un module sur l'éco-entrepreneuriat là on aborde des questions de bioéconomie avec la création d'activités dans des entreprises et puis on a aussi des enseignements autour des biotechnologies dans les industries agroalimentaires où là on aborde les biotech comme des outils d'innovation qui vont permettre de développer l'aspect bioéconomie dans le secteur des agro-industries voilà donc tout ça ça se traduit par par exemple je vous ai dit des études de cas donc voilà on a pu travailler sur des exploitations laitières et qui avait aussi une activité serralière qui s'interrogeait sur le devenir de l'exploitation sur l'installation d'un repreneur en plaçant d'associés et donc avec l'intérêt ou non de développer la méthanisation puis ensuite comme c'est abordé on injecte on n'injecte pas est-ce qu'on a les tuyaux qui passent pas loin de la ferme etc. est-ce qu'on monte il y a aussi les questions autour des montages sociétaires est-ce qu'on crée une société quel type de société est-ce qu'on distingue les activités donc tout ça pour dire on aborde la faisabilité des projets on est sur l'approche systémique du fonctionnement d'exploitation on essaie de comprendre cette complexité et puis aussi d'aborder la question d'acceptabilité sociale on a aussi avec des étudiants alors là dans un autre domaine qui était donc de s'interroger sur comment valoriser la laine et donc peut-être améliorer un tout petit peu le revenu des agriculteurs mais là ça reste quand même très marginal n'empêche que voilà on a étudié le secteur de la laine et il y a un travail qui avait été présenté à Feltin lors de journées de communication autour de la valorisation de la laine cette encreuse voilà les étudiants avaient contribué à ce travail on a aussi par exemple dans nos activités d'encadrement moi j'ai encadré là récemment une étudiante qui a réalisé une étude sur l'avenir des unités de méthanisation agricole et surtout sur l'offre d'assurance nécessaire pour permettre le développement de ces unités parce qu'il y a des enjeux forts à sécuriser ces systèmes donc voilà on a ce genre également de type d'encadrement et puis là aussi alors un petit peu décalé peut-être on forme aussi par la recherche et là dans un encadrement de thèse là on a une étudiante une doctorante qui vient soutenir une thèse sur la mobilisation efficace de la biomasse forestière alors on a un petit peu décalé par rapport à l'agriculture mais là où on aborde des questions de sécurisation de l'approvisionnement en bois de scierie et d'autres transformateurs du bois en France par exemple voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur cette thématique développée dans l'enseignement supérieur agronomique merci merci beaucoup merci à tous les trois alors on va prendre quelques questions alors n'hésitez pas à tous nos participants à poser vos questions sur l'onglet QR on va les prendre on aura le temps de les prendre dans l'ordre enfin bon il n'y a pas d'ordre mais je vais commencer par la première intervenante puisque une question lui est directement adressée pour Mme Poutrin si on replace les agriculteurs au cœur de l'économie dans l'optique de satisfaire les besoins énergétiques tant des exploitations que des acteurs extérieurs n'y a-t-il pas un risque de l'intensification de l'agriculture et donc de dépendance accrue aux énergies fossiles ou bien cela est-il complètement compensé par l'énergie générée est-ce que vous avez des effets par rapport à ça alors l'idée en fait c'est de alors c'est pas que demain on produit nos énergies sur les exploitations agricoles et surtout à partir de biomasse dans le sens où ça va aussi se coupler par exemple de l'énergie éolienne de l'énergie photovoltaïque c'est un premier point mais c'est vraiment il faut réfléchir dans une logique de société dans son ensemble de toute façon si on continue avec le mode de vie actuelle avec nos 10 tonnes émises qu'on change ou pas la source d'énergie ça va pas changer grand chose il faut qu'on réduise nos consommations par 5 en un devanteur donc avant tout ce sera de la sobriété avant tout et même si on place l'agriculture au centre ce sera quand même dans une société de sobriété donc il faut vraiment l'inscrire dans un changement global il y a aussi un changement global de vision c'est à dire qu'il ne faut pas se dire par exemple un arbre ou une haie ne sert qu'à une chose l'arbre par exemple le pommier il peut servir à produire des pommes mais je peux aussi utiliser mes pommiers pour avoir un équilibre entre les pommes et la biomasse que je produis ça peut être la même chose sur les haies elles peuvent produire des aliments produire de la biomasse donc il faut réfléchir aussi sa vision agricole en disant au lieu d'avoir un blé qui va maximiser le grain je vais avoir un blé qui va produire du grain et aussi produire de la paille plus que ce qu'on a aujourd'hui avec des espèces peut-être plus rustiques qui peuvent permettre de dégager des coproduits ça peut être aussi réfléchir à des cultures par exemple le chanvre ou le bambou permettent de produire et de la matière utilisable en matériaux tous types de matériaux et en alimentation et après il y a aussi cette logique oui par contre l'énergie en agriculture doit au maximum être produite localement donc on a aussi du biogaz qui peut servir à alimenter des camions ou des voitures on a tout ce qui va être la question d'énergie de gaz etc. local donc en tout cas ça se réfléchit dans une logique globale l'idée c'est de surtout pas être plus dépendant voire d'avoir des exploitations qui sont quasi autonomes ou autonome dépendant de ces énergies fossiles et je continue dans ma logique globale et après je me paie mais c'est aussi une histoire de comment est-ce qu'on réfléchit l'alimentation il y a 60% des terres au niveau mondial qui sont dédiées à l'alimentation animale donc il y a une partie de ces terres qui ne sont pas globalement que ça de pâturage et autres mais il y a une partie de l'utilisation des grains de maïs etc. qu'on pourrait utiliser autrement réfléchir à comment est-ce qu'on veut produire notre alimentation enfin comment est-ce qu'on veut produire nos aliments carnés donc quel élevage on veut pour demain et est-ce qu'on veut aussi de la production de maïs de grains qu'on pourrait nous-mêmes consommer ou de soja brésilien pour ça donc voilà ça se réfléchit vraiment dans une logique globale et c'est pas juste l'énergie sur l'exploitation agricole c'est vraiment quel modèle de société on veut demain sinon en fait on n'arrivera pas à avoir des vraies réponses à cette question ok merci il y a eu plusieurs questions sur l'intervention de Pascal Grouillet donc un certain nombre ont été résolus en live mais on va en prendre quand même quelques-unes parce qu'il reste d'autres une première sur l'origine des biomasses utilisées dans la ration du méthaniseur alors culture énergétique VS effluent est-ce que c'est des choses que vous avez regardées dans votre projet Pascal ? oui merci pour la question alors effectivement c'est des choses qu'on a regardées dans le projet et ce qui est intéressant de montrer et ce qui me paraît un peu permet aussi un peu de questionner un peu de prendre une casquette d'économie de l'innovation pour rappeler en fait qu'on ne peut pas ignorer qu'en tant qu'économiste le lien qui existe entre la technologie et les possibilités d'une technologie de dégager des revenus et aussi reconnaître que cette technologie du coup si elle évolue dans le temps elle peut avoir des impacts sur le revenu et ne pas ignorer non plus que cette technologie son évolution dépend des dynamiques sociales d'accord et je dis tout ça pourquoi parce qu'en fait ce que je veux souligner c'est que dans les premiers modèles d'unité de méthanisation on était beaucoup plus dans des modèles simples presque construits dans le garage par l'agriculteur qui a pour certains conduit à des contrôles sanitaires etc pour s'assurer que la technologie fonctionnait mais en fait c'était des modèles assez simples et la technologie s'est de plus en plus complexifiée et en fait je crois que globalement le secteur à la fois les constructeurs mais aussi les agriculteurs et toutes les dynamiques qui ont été portées ont conduit à rechercher de plus en plus à rentrer de plus en plus dans une logique où le revenu devait être dégagé en fonction du pouvoir méthanogène de la biomasse utilisée au départ le modèle d'unité de méthanisation il était en capacité de dégager un revenu stable et valable pour l'agriculteur avant tout parce que la technologie était simple et donc on n'avait pas besoin de rechercher de la biomasse avec des forts pouvoirs méthanogènes on avait juste besoin on voulait utiliser la biomasse valoriser la biomasse à disposition des agriculteurs à portée de main des agriculteurs et donc effectivement pour répondre directement à la question il est clair et évident que les différentes formes de biomasse si on veut les qualifier et bien ces biomasse elles n'ont pas les mêmes pouvoirs méthanogènes donc un effluent d'élevage ne dégage un disier par exemple ça ne dégage quasiment aucun méthane donc ça n'a assez peu de pouvoirs méthanogènes et donc du coup en termes de valorisation dans une technologie qui est pensée et conçue pour valoriser au maximum du pouvoir méthanogène et bien c'est plutôt une biomasse qui va être peu valorisable en revanche les cultures intermédiaires à vocation énergétique qui sont des biomasses qui ont de très forts pouvoirs méthanogènes et du coup on justifie justement l'usage de ces cives précisément du fait de ce pouvoir méthanogène important donc la réponse est oui en fonction de la biomasse l'intérêt pour l'unité de méthanisation n'est pas la même mais moi ce que je voudrais souligner c'est que cette réponse elle est liée à la dynamique de changement de l'innovation elle-même et à la construction sociale qui a été de vouloir construire une technologie performante en termes de pouvoir méthanogène et donc du coup on a incité les agriculteurs à aller chercher de la biomasse avec un fort pouvoir méthanogène on aurait pu tout à fait développer une technologie qui était plus une technologie que moi je qualifie de frugale dans laquelle l'objectif n'était pas de réfléchir à la qualité de la biomasse mais à la disposition à la disponibilité de la biomasse et de faire en sorte de construire une technologie qui soit viable par rapport à cette biomasse est-ce que vous avez étudié l'accessibilité de la méthanisation selon les profils des agriculteurs quel type d'agriculteurs ont capacité à investir dans ces unités et pour quel type de méthanisation alors là le point important ici à souligner c'est que ce qu'on essaye de montrer c'est que finalement la méthanisation même si c'est une nouvelle chaîne de valeur et ça moi j'en suis assez convaincu dans son mode d'investissement alors c'est des travaux qu'on fait avec d'autres sociologues qui eux s'intéressent à l'éolien à la manière de financer de l'éolien ou des panneaux photovoltaïques et qui montrent que dans ces technologies renouvelables éolien et photovoltaïques on a beaucoup été chercher des financements alternatifs des modèles de financement citoyen etc dans la méthanisation c'est pratiquement pas le cas ça existe un tout petit peu mais c'est pratiquement pas le cas ce qui veut dire qu'en fait l'acteur majeur du financement de la méthanisation a été traditionnellement enfin l'acteur traditionnel c'est à dire les banques et plus précisément l'acteur traditionnel de la banque d'agriculteurs donc le crédit agricole a joué un rôle important même s'il a été un petit peu frilé au début voilà après il y a d'autres banques qui ont joué un rôle un peu plus important après le CIC par exemple on pourrait citer mais ce qui est important c'est du coup de comprendre que effectivement les banques vont éplucher les bilans comptables des exploitations pour décider s'ils soutiennent l'agriculteur dans le financement d'un investissement comme l'unité de méthanisation donc évidemment il est évident qu'un éleveur qui est plutôt dans une situation de crise parce qu'on est en train de regarder des bilans quelques années après la fin des quotas laitiers ou des choses comme ça vont avoir beaucoup plus de difficultés à accéder au crédit qui sont le principal moyen de financement des unités de méthanisation si on copart par rapport à un céréalier qui va avoir sans problème son crédit parce que le banquier connaît ses comptes et sait qu'il a les reins suffisamment solides pour pouvoir porter ce type de coup donc en gros ma réponse est les éleveurs dont les banquiers sont capables de savoir qu'ils ont les reins suffisamment solides pour le faire et les céréaliers et donc c'est pour ça que le modèle alternatif pour les éleveurs c'est de se regrouper pour pouvoir venir avec des arguments solides auprès du banquier en montrant que c'est le collectif lui-même qui va porter l'ensemble des coûts et donc du coup les crédits peuvent être partagés sur un ensemble de collectifs ce qui fait des crédits beaucoup moins lourds la difficulté pour les banquiers au début ça a été dans ce type de modèle collectif d'accepter d'avoir un seul crédit avec plusieurs interlocuteurs et de faire porter un risque sur plusieurs entreprises en même temps qui d'un point de vue financier n'est pas évident voilà une question sur la PAC les aides publiques pardon est-ce que vous avez regardé la rentabilité des modèles de méthanisation et leur dépendance aux aides publiques et est-ce qu'elles seraient rentables sans ces aides alors pour moi il faut distinguer deux types d'aides publiques les aides publiques qui sont des aides à la des subventions à l'investissement donc qui ont été beaucoup apportées par les régions l'ADEME on peut citer les régions l'ADEME et les fonds européens d'accord et qui parfois pour beaucoup d'agriculteurs parce que comme je viens de le dire c'est un financement classique par crédit bancaire en fait la banque demandait un fonds propre que les agriculteurs n'avaient pas pour ce type d'investissement et donc la subvention publique a servi de fonds propres et ça c'est un point important parce qu'on parle par exemple pour un investissement à 1,2 million 1,3 million c'était le fonds propre qui était quasiment uniquement apporté par les subventions d'État à hauteur de 300 000 euros par exemple pour donner un peu des ordres de grandeur pour comprendre de quoi on parle donc ma réponse est sur ces points-là pour certains agriculteurs pour moi presque la subvention a joué un rôle extrêmement important pour pouvoir mettre en route le projet et trouver les crédits nécessaires au projet dans d'autres cas pour laisser allier les subventions d'investissement elles sont quasiment pas utiles et je pense qu'il y aurait dû avoir une réflexion un peu plus poussée pour savoir quel type d'agriculteurs on ciblait dans la stratégie subvention aux investissements et clairement il y a des céréaliers qui en sont à leur troisième quatrième projet d'unité de méthanisation j'en ai même rencontré un qui portait directement ou indirectement plus de 6 unités de méthanisation un peu partout dans l'est de la France et qui explique très bien qu'au bout du deuxième unité de méthanisation il était tout à fait capable de financer tout seul sans avoir aucune subvention il continuait à les demander il continuait à les obtenir mais enfin pour lui c'était juste un tout bénef voilà et donc je pense que ça c'est la première réponse à apporter c'est que les subventions ne sont pas nécessaires mais pour certains elles sont indispensables et notamment pour le cas des éleveurs et pour la question de la subvention au fonctionnement c'est-à-dire les tarifs de rachat là à mon avis la question est plus complexe à répondre je pense que autant je dirais que les subventions aux investissements elles peuvent parfois être oubliées pour certains agriculteurs notamment pour les céréaliers autant les tarifs de rachat aujourd'hui sont quand même un élément extrêmement important dans le calcul de la rentabilité d'unités de méthanisation et certaines unités de méthanisation seraient tout juste à l'équilibre voire non rentables s'il n'y avait pas des subventions en termes de tarifs de rachat merci pour ces réponses alors il y a beaucoup de questions on n'a plus beaucoup vous pouvez peut-être répondre à un certain nombre par tchat pour Camille peut-être sur les services environnementaux il y a une question est-ce que voilà est-ce que vous avez des idées des propositions ou même tout le jour de table propositions pour que ces services environnementaux deviennent de vraies plus-values économiques pour les agriculteurs on a fait une étude il y a un an et demi maintenant pour le ministère sur comment est-ce qu'on pouvait valoriser le stockage carbone et clairement on n'a pas trop de solution miracle sur les paiements pour services environnementaux la conclusion je pense qu'on fait un peu tout c'est de se dire tant qu'on n'a pas un modèle économique derrière cette valorisation ça devient compliqué donc ce modèle économique pouvant être les crédits carbone pouvant être une entreprise ou un territoire qui dit moi je finance pour qu'il n'y ait pas de rejet dans mes eaux par exemple de soyez fixés à côté des prix etc mais clairement en fait s'il n'y a pas un modèle économique quand même derrière soit un produit à plus haute valeur ajoutée on arrive à répercuter sur le consommateur sur ce qui se passe avec ce col avec Adril sur le colza baccarbone qui peut répercuter on n'a pas trouvé de solution miracle qui derrière n'implique pas une plus haute valeur du produit final merci une question sur la formation peut-être pour Philippe une question plutôt formation des agriculteurs c'est pas forcément la formation initiale voilà est-ce qu'il ne serait pas intéressant de leur proposer une formation pour pouvoir utiliser un méthaniseur et donc éviter potentiellement des problèmes futurs il y a un exemple qui est cité je ne sais pas si c'est dans les thématiques instruites ou dans les cas d'usage que vous pouvez avoir instruits mais est-ce que vous identifiez des besoins en formation particuliers auprès des agriculteurs sur ces questions alors nous on n'intervient pas directement auprès des agriculteurs on travaille avec des agriculteurs quand on est amené on a été amené à travailler sur des cas sur des projets de création d'unités de méthanisation à la fois on a abordé comme je l'ai dit des questions de rentabilité du projet mais aussi discuter avec eux la question de l'acceptabilité sociale par les riverains de leurs projets parce que c'est souvent un point de blocage donc c'est de cette manière là finalement dans l'accompagnement avec eux dans la co-construction de leurs projets qu'on les sensibilise et qu'on les forme aussi d'une certaine manière et en même temps ils forment nos étudiants mais non on n'a pas de on n'a pas nous de formation directe vers les agriculteurs mais voilà c'est sans doute peut-être par la co-construction quelque chose qui sera développé j'ai juste ajouté dans le chat des réponses à quelques-uns qui me posaient des questions sur l'accès au projet LEN et donc j'ai récupéré les adresses mail et je vais envoyer merci Philippe alors on arrive au bout du webinaire effectivement il reste quelques petites questions auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre il y a des questions qui sont en train d'être répondues là sur le chat mais on doit conclure puisqu'on arrive à la fin de notre webinaire il me reste à remercier chaleureusement tous les participants et bien sûr les trois intervenants de cette séquence je dois vous informer qu'il n'y aura plus d'agro-webinaires pour les deux semaines qui viennent puisque nous rentrons dans la coupure des vacances mais par contre les agro-webinaires du mardi reviennent le 8 novembre alors sur la thématique de la biodiversité et plus précisément sur les plantes adventices plantes adventices ou mauvaises herbes ce que nous racontent les plantes donc on vous donne rendez-vous le 8 novembre pour le prochain agro-webinaire du mardi et merci à tous et bon après-midi et merci à tous et merci à tous et merci à tous